Générique Les amis, bonjour et bienvenue sur le Dieu Scorpion. Alors voici la première vidéo, tant attendue, de la maison 2 dans le thème des abonnés. Alors la maison 2, c'est quoi ? Eh bien on avait vu dans la maison 1 que c'était la maison de qui je suis. Eh bien la maison 2, c'est qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que je possède ? Qu'est-ce que j'ai comme ressource ? On va trouver notamment aussi l'argent. Mais avant l'argent, quand il n'y avait pas l'argent, il y avait du troc. Ok, mais pour troquer quelque chose, il fallait avoir des compétences, des aptitudes et des talents. Et ça, c'est aussi des choses qu'on va retrouver dans la maison 2. Et les talents sont aussi révélateurs de compétences. Et les compétences sont révélatrices d'une forme d'estime et de confiance en moi. A l'époque, si par exemple j'élevais des moutons et que mon voisin cultivait des pommes de terre, eh bien moi je pouvais lui échanger un mouton que j'aurais élevé parce que j'avais la compétence de l'élevage d'animaux. Et lui va pouvoir me donner X kilos de pommes de terre parce que lui a la compétence de la culture des pommes de terre. Et avec le temps, forcément, le troc, ici un échange de compétences est devenu de la monnaie, de l'argent. Et forcément, si on a des planètes en maison 2, c'est révélateur d'une forme d'estime, de confiance en soi qu'on a. Bien, donc c'est ça qu'on va voir dans la maison 2, donc ici dans le thème des abonnés. Donc ici, voilà, on commence avec le thème de Karine. Alors Karine en maison 2, elle a quoi ? Elle a Chiron et elle a le nœud nord. Elle a Chiron en poisson et elle a le nœud nord en bélier. Donc ici, la maison 2, quelque part, elle parle de quelque chose de karmique. Donc dans des lectures d'âme, c'est ce qu'on va voir dans des lectures d'âme. Moi, j'interprète donc la lune noire, Chiron, qui sont des blessures d'âme. Et ici, chez Chiron, il y a un potentiel de guérison à offrir au monde. Et avec le nœud nord, c'est le but de l'expérimentation de l'âme. Le nœud nord, forcément, s'il y a un nœud nord, il y a un nœud sud. Le nœud sud se trouve en balance. Ça veut dire que dans une vie antérieure, elle a pu vivre quelque chose de l'ordre de la diplomatie, le lien avec les autres, l'harmonie, le savoir-faire relationnel, etc. Et donc elle est née en venant ici, quelque part, avec cela, dans ses bagages, dans ses atouts. Et ici, quelque part, son âme va lui indiquer, il y a quelque chose qui va résonner en elle quand il faudra expérimenter le bélier. Le bélier est un signe d'affirmation de soi. Typiquement, le bélier, c'est celui qui est au magasin, dans la file, à la caisse. Et s'il y a quelqu'un qui passe devant, il ne va pas se laisser faire. Le bélier va dire, excusez-moi madame, j'étais là avant. Donc c'est quelqu'un qui va s'affirmer, qui va être combatif, qui va prendre sa place, etc. Donc ici, quelque part, le nœud nord, ici, se trouve en bélier, en maison 2. La maison 2, c'est les aptitudes. Donc ici, tout simplement, Karine, elle peut développer, dans cette vie-ci, d'un point de vue karmique, elle peut développer des aptitudes maison 2 combatives bélier. Donc elle peut développer des aptitudes combatives. Mais ce n'est pas tout. Ce qui se passe, c'est qu'on va aussi interpréter, et par expérience, le nœud nord dans un signe, c'est bien, mais la position du régent karmique, c'est encore mieux. Donc ici, le bélier est gouverné par Mars. Mars se trouve en maison 8. Ah, tiens, 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 tiens. Le nœud nord est justement en bélier. Donc le nœud sud se trouve à 6 degrés. Donc ici, conjoint Jupiter. Ah non, ce n'est pas conjoint Mars. Mais c'est marrant que Mars, le régent karmique du nœud nord, donc ce que je viens vivre dans une expérience, revient dans le signe d'avant. Donc c'est comme s'il y avait un retour, comme s'il y avait un retour sur le passé. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, bien certes, elle va développer des aptitudes combatives, mais quel type d'aptitudes combatives Mars en balance ? La balance, c'est un signe de paix, d'harmonie. Donc là où elle va placer son énergie, c'est pour de l'harmonie, le lien avec les autres. Donc quelque part, ici, elle peut développer une forme d'aptitudes combatives, mais d'une combative saine et sereine. Et ça, c'est pas mal. Alors en maison 9, la maison 9, ici, moi je la vois bien. Je la vois bien intuitivement, comme ça, à force de regarder des thèmes. Je la vois bien travailler dans tout ce qui est juridique. Pourquoi ? Parce qu'on est dans la maison 9. La maison 9 va développer au bout d'un temps une philosophie, une forme de donner un sens à sa vie, donner une direction. Et quelque part, il y a une forme de loi, quelque part. La balance, c'est un signe d'égalité. La loi et la légalité, c'est la justice. Donc si elle développe un côté avocat, etc., je ne serais pas étonné. Ou en tout cas, il y a une énergie militante, mais pour le bien des autres. Pourquoi ? Parce que balance. Et elle peut le faire savoir au monde entier, quelque part, avec ce Mars en maison 9. D'ailleurs, si je sors un petit peu du thème, on voit qu'il y a des planètes en maison 12. Les planètes ici en maison 12, en Sagittaire. Le Sagittaire renvoie la maison 9. La maison 9, là où se trouve le régent karmique de ce nœud nord. Donc ici, il y a quelque chose à comprendre. Il y a un égo à transcender pour pouvoir l'offrir de manière plus empathique au monde. Peut-être avec une forme de justice et de l'égalité. Voilà pour le nœud nord. Ensuite, on a quand même Chiron. Chiron, c'est la blessure d'âme. Chiron se trouve en maison 2. Je suis blessé dans ma valeur. Maison 2, c'est la valeur. L'argent, les possessions, les aptitudes, les compétences, l'estime de soi. Mais c'est la valeur. Quelle valeur est-ce que j'ai ? Souvent, quand on va toucher son salaire à la fin du mois, quelque part, on va faire corréler son image personnelle avec un salaire. Tiens, je gagne autant. Ce n'est pas terrible. Je ne vaux pas beaucoup. Je vais changer de travail. Je vais gagner plus. Ah, super, j'ai un nouveau travail. Je gagne 200 euros de plus. Ah, c'est que je vaux plus. Donc, on va quelque part s'identifier avec sa valeur. Ici, Chiron, en maison 2, dévalorise. On se sent dévalorisé. Elle peut ressentir une forme de manque, de pas assez d'argent, de pas assez d'aptitudes, de pas assez de compétences. Et ça peut la blesser quelque part. Et développer une forme de dévalorisation personnelle. Chiron, en poisson, le poisson, c'est un signe qui est hautement spirituel. Le poisson, c'est le dernier signe du Zodiac. Là où, quelque part, tous les autres ont fait un cheminement de compréhension de la vie, le poisson, il sait qu'il y a autre chose, autre chose après la vie. Et quelque part, il y a un côté très spirituel. Donc, ici, avec Chiron en maison 2, déjà avec Chiron en poisson, elle peut ressentir une forme de blessure par rapport aux énergies spirituelles, par rapport à un ailleurs, à un paradis perdu. Donc, ici, elle peut ressentir quelque part, par moments, des difficultés d'incarnation. Et Chiron, c'est je me sens blessé par rapport à la source, au divin, au paradis, à l'au-delà. On l'appelle comme on veut. Mais il y a un souvenir, ici, d'un ailleurs et d'un paradis perdu. Et avec Chiron en maison 2, justement, Chiron en maison 2, en poisson, à un moment, Karine peut développer un côté... Elle peut développer des aptitudes, maison 2, à la guérison spirituelle. Guérison, Chiron, spirituelle, poisson. Donc, elle peut développer des aptitudes à la guérison spirituelle. Et quand je regarde, moi, quand je regarde le soleil, forcément, le soleil, il entraîne avec lui Mercure, mais en maison 12, maison 12, Sagittaire. Je ne serais pas étonné que Karine soit une enseignante, pardon, voire une guide spirituelle. Je te laisse réfléchir à ça, Karine, mais en tout cas, c'est dans ta dynamique. Et tu peux être pionnière et tu peux, quelque part, t'affirmer aussi là-dedans. Tu me diras en commentaire si ça te correspond. Gisèle, alors Gisèle en maison 2, elle n'a rien du tout. Mais par contre, la maison 2 se trouve en taureau, donc la cuspide, le début de la maison 2. Le taureau est gouverné par Vénus. Vénus qui se trouve dans un amas planétaire en maison 3, en cancer. Attention, il y a la lune noire à côté. La lune noire, c'est une blessure d'âme qui vient toucher Vénus, le soleil et la lune. Ce n'est pas anodin. Il y a une forte sensibilité ici chez Gisèle. Il y a une peur de l'abandon. Donc ici, quelque part, elle va développer des aptitudes en lien avec Vénus. Vénus en maison 3, j'aime communiquer, j'aime échanger, j'aime apprendre des choses, j'aime retransmettre. Donc ici, elle a des aptitudes à l'apprentissage. Elle a une tête bien faite. Donc j'ai des aptitudes à l'apprentissage, à la retransmission. Il y a peut-être un côté prof. Il y a Jupiter en maison 9, en Sagittaire. C'est vraiment bon pour l'enseignement. Ici, avec Vénus, j'ai des aptitudes et je brille. Je brille comme étant quelqu'un de foncièrement chaleureux, protecteur, rassurant, aimant. Il y a un côté très nounours, très bisounours chez Gisèle. Elle a des aptitudes à rassurer les autres. Et quelque part, intuitivement, j'ai même presque envie de dire que c'est quelqu'un qui a des aptitudes pour rassurer les autres, pour protéger. C'est la maman pour les autres. Elle a des aptitudes, elle peut gagner sa vie, c'est un talent pour elle. Au plus, elle s'occupe des autres. Au plus, elle rassure, au plus, elle nourrit les autres. Au plus, elle développe sa valeur, ses aptitudes. Elle peut gagner de l'argent avec ça. Et elle développe de la confiance en elle et de l'estime personnelle. Au plus, elle sera aux petits soins des gens. Au plus, elle va développer de l'estime personnelle. Ça, c'est intéressant. Après, il y a la lune noire qui renvoie à une blessure d'abandon. Et quelque part, elle peut aussi, elle peut développer beaucoup d'énergie et déployer beaucoup d'énergie pour rassurer les gens, pour qu'ils évitent de se faire abandonner. Un peu comme pour guérir elles-mêmes de cette peur, quelque part. Donc, évidemment, on peut retrouver ce genre de... Avec ce genre de composition astrale, on peut retrouver ça dans plein de métiers. Des métiers où on va parler des enfants. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de planètes en cancer. Donc, là où on va pouvoir rassurer, protéger. Et c'est naturellement, pour un adulte, c'est naturellement plus simple de protéger des enfants que des adultes. Alors, évidemment, elle peut travailler aussi dans des milieux où elle va travailler, où elle va oeuvrer pour les familles, des plannings familiaux. Ou travailler dans la protection de l'enfance, dans la protection de la femme, dans la protection des familles. Pour tout ça, elle sera vachement bonne. Parce qu'elle a tout ça. Et elle a tout ça, c'est des aptitudes, c'est de la valeur. Et au plus, elle va mettre quelque part de l'amour là-dedans. Au plus, elle va se réaliser à une parcelle de plus de valeur personnelle. De plus d'estime et de confiance en elle. Voilà, c'est déjà pas mal. Voilà pour Gisèle. Christelle, alors Christelle, elle a le nœud nord en verso en maison 2. Et elle a un soleil en poisson en maison 2. Alors, le nœud nord, c'est le but de l'expérimentation de l'âme ici. Donc, si elle a un nœud nord en verso, elle a un nœud sud pile en face en lion. Donc, 5 degrés verso, donc 5 degrés lion. Ça veut dire que dans une vie antérieure, elle a déjà vécu quelque chose de l'ordre de la maison 8 et du lion. Donc ici, quelque part, le lion, c'est le roi de la savane. Regardez comme je suis là, je suis beau, je suis fort, je suis puissante. Regardez-moi, aimez-moi, admirez-moi. Ici, le nœud nord, eh bien, il pointe vers le signe du verso. Le verso, autant le lion, c'était le grain de sable qui cherche à briller plus que les autres sur la plage, autant le verso, c'est celui qui a conscience qu'il fait partie d'un ensemble. La plage, c'est lui. Il fait partie d'un groupe, d'une unité. Il y a quelque chose d'assez humanitaire, d'assez fraternel. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'elle a la lune en lion aussi. Donc, on pourrait se dire, mais tu racontes n'importe quoi. Elle doit aller vers plus d'énergie verso. Et pourtant, elle a une lune en lion. Mais la lune, elle se trouve en maison 8. Donc, il y a une prise de conscience. Il y a quelque chose à remettre en question. Il y a une transformation à faire au niveau lune et lion. Donc, peut-être qu'elle en demande beaucoup, qu'elle a besoin de beaucoup. Et qu'au fil du temps, elle va prendre conscience au fur et à mesure des événements douloureux, des pertes. Peut-être la perte d'un être cher ou d'une identité féminine chère qu'elle aurait perdue. Ou elle se sentirait dépossédée d'une identité féminine au travers de laquelle elle va être en réaction. Au plus, elle va se transformer quelque part pour apprendre à équilibrer un petit peu ce besoin d'admiration perpétuelle. Et là, on va être dans la lignée et dans la bonne mouvance du nœud nord en verso. Où elle va développer plus d'aptitudes. Maison 2, plus d'aptitudes. Humanitaire, plus d'aptitudes. Fraternelle, plus d'aptitudes. Inventive, ingénieuse. Et si on veut aller un petit peu plus loin, forcément, on va regarder le régent karmique. La planète qui gouverne le verso, c'est Uranus. Uranus se trouve en maison 10, en balance et conjoint à la lune noire. La lune noire, c'est du karmique. Avec le nœud nord, on est dans du karmique. Donc ici, Uranus en maison 10, c'est au niveau de ma carrière, je suis mon propre patron. Je veux de la liberté. Et la lune noire à côté, c'est une obsession viscérale. Il y a un côté, ici, quelque part, j'ai sans cesse l'impression qu'on va prendre le pouvoir sur moi. J'ai sans cesse l'impression qu'on va m'obliger à faire des choses. Donc, il y aura ici un côté très libre, très indépendant. Voir peut-être même, elle pourrait être à son compte, Christelle. Et elle va développer des aptitudes d'indépendante. Ensuite, on a quand même un soleil en poisson, en maison 2. Donc, je peux aussi développer des aptitudes. Je peux briller au travers d'aptitudes poisson. Des aptitudes poisson, ce sont des aptitudes médiumniques, spirituelles, thérapeutiques, artistiques, compassionnelles, empathiques. Donc, là où elle va développer toutes ces aptitudes poisson, elle va développer de la valeur et de la confiance en elle. Donc, elle peut très bien avoir une carrière où elle est indépendante, mais en vivant quelque part des énergies poisson. Donc, elle peut, par exemple, être médecin, par exemple, mais indépendante. Ou elle va justement être, par exemple, infirmière libérale, par exemple. Voilà pour Christelle. Alice. Alors, Alice, elle a pas mal de petites choses ici. Elle a la lune noire en maison 2, en verso. Alors, la lune noire, c'est une obsession viscérale. C'est j'ai besoin d'être libre absolument. J'ai peur d'être privée de liberté. Ici, Alice, elle peut parfois faire une fixette sur le sentiment de pas assez libre dans la vie. Elle peut se dire, mais c'est quoi cette société où on nous oblige de faire ci, on nous oblige de faire ça, on nous met des règles tout le temps. En fait, on n'est pas libre. Il y a presque un côté rebelle et anarchiste qui est caché chez Alice. Mais quelque part, pas évident pour elle d'oser le montrer, d'oser le manifester. Parce que la lune noire, certes, c'est une obsession viscérale. C'est quelque chose qui est caché au fond de nous. Parce que qu'est-ce que les gens apprendraient, qu'est-ce que les gens penseraient plutôt. S'ils apprenaient que j'étais foncièrement un mouton noir, que j'étais foncièrement rebelle. Pardon. Et puis la lune noire en maison 2, quelque part, c'est aussi une peur de la pauvreté. Donc ici, quelque part, elle peut avoir, certes, une peur de la pauvreté, une peur du manque. Mais une peur du manque de quoi ? Du verso. Une peur d'un manque de liberté. Donc ici, elle pourrait combler ça en voulant avoir toujours plus de liberté. Donc évidemment, ça c'est un cheminement intérieur qu'elle doit se faire. Mais à chaque fois qu'elle a l'impression qu'il y a des règles, c'est la lune noire qui est en réaction. Ce au quoi on est en réaction dans la vie est un reflet de ce qu'on n'a pas encore guéri, de ce qu'on n'a pas encore compris. Et quand elle prendra conscience que c'est quelque part elle qui vit cette peur de manquer de liberté, elle pourra mettre un peu plus de calme et d'apaisement là-dessus. Donc forcément, qu'est-ce qui va l'irriter ? C'est quelque part les gens qui vont s'autoriser n'importe quoi. C'est les gens qui vont s'autoriser toutes les libertés. Elle, quelque part, inconsciemment, elle trouve que ça ne se fait pas de pouvoir s'autoriser toutes les libertés. Et par exemple, un voisin, le voisin d'Alice qui à 3h du mat' met la musique à fond parce que lui, il estime qu'il fait ce qu'il veut et qu'il est chez lui. Sachant que la liberté des uns s'arrête ou comment celle des autres, qui est quelque part ici chez Alice, qu'est-ce qui va être ravivé ? C'est la lune noire en verso. Tiens, pourquoi lui, il se permet autant de liberté alors que moi, je ne me les permets pas. Et moi aussi, j'ai bien envie de mettre de la musique comme je veux. Donc, c'est intéressant de voir que ce qui est en réaction chez nous, c'est quelque chose que l'on voit, que l'on interprète au travers de notre filtre qui est la résultante de notre thème astral, des choses qu'on n'a pas encore réglées. Voilà pour la lune noire en maison 2, en verso. Même si on peut aller un petit peu plus loin ou quelque part, elle peut aussi développer des aptitudes opportunistes et des aptitudes ingénieuses aussi qu'elle aura peut-être vécues aussi dans une vie antérieure. Mais voilà déjà pour la lune noire en verso en maison 2. Alors ici, on a une conjonction Vénus-Jupiter en maison 2. Vénus-Jupiter, ça, c'est pas mal parce que Jupiter, c'est l'optimisme, c'est l'audace. J'y vais, mais oui, t'inquiète, ça ira, j'ai confiance en moi et on y va. Ça, c'est Jupiter, c'est le Sagittaire. On y va, t'inquiète, on ne calcule pas, on y va, on fonce et la chance sourit aux audacieux. Et ici, on a Vénus. Donc Vénus, ici, qui est conjoint à Jupiter, elle peut développer des aptitudes audacieuses. Elle peut développer des compétences optimistes où elle sait que si elle y va franco, ça passe. Et autant Jupiter, c'est la chance, autant Vénus, c'est la petite chance aussi. Donc, j'ose espérer que quelque part, Alice, au culot et à l'audace, elle peut développer, elle peut débloquer des situations où elle va s'octroyer certaines choses. Exemple, je ne sais pas moi, exemple, elle veut gagner plus d'argent. Et bien, à un moment, elle va aller voir son supérieur et au culot, à l'audace, elle va y aller et elle va développer ses aptitudes ici à se mettre en valeur, à se mettre en avant, confiance en soi, maison 2. Et elle va aller et elle va demander une promo. Voilà, elle va aller demander une augmentation. En plus, je vois qu'elle est bélier. Attention, il y a une conjonction qui rompt. Donc, ici, quelque part, ça blesse un peu, c'est en maison 4, je ne vais pas aller trop loin là-dessus. Il y a une lune qui est blessée aussi. Mais potentiellement, à l'audace, elle peut aller demander tout simplement à son patron une augmentation et parce qu'elle va trouver les mots, etc. Et le patron va dire, ok. Donc, comme quoi, la chance sourit aux audacieux. Donc, il y a une question de chance ici par l'audace et elle développe des aptitudes là-dessus pour s'octroyer des choses. Et donc, forcément, de la valeur, un sentiment de valorisation qui est quand même fortement blessé par les deux luminaires. Donc, il y aura un travail de prise de conscience à faire là-dessus. Mais ce n'est pas l'objet de la vidéo. Voilà pour toi, Alice. Mance d'Iya. Alors, Mance d'Iya, il a quoi en maison 2 ? Eh bien, il a Neptune. Alors, Neptune. Neptune étant Capricorne, ce n'est pas évident à interpréter, ça. Quelque part, Capricorne est un signe qui est rigoureux, exigeant, discipliné, etc. Neptune ne tombe pas bien là-dedans, quoi. Neptune, c'est la dilution. Neptune, c'est l'empathie, c'est le spirituel, c'est le médical. Alors, oui, Neptune en Capricorne, on peut développer quelque part des aptitudes médicales qui vont être professionnalisantes dans l'énergie du Capricorne. Ça, oui. Pourquoi pas ? Mais ce n'est jamais si facile, il faut être honnête. Ce n'est jamais si facile d'interpréter les trans-saturniennes, donc Uranus, Neptune, Pluton en signe. En maison, je trouve qu'elles sont beaucoup plus parlantes, mais en signe, moyen-moyen, ça va encore dépendre. En tout cas, ici, Neptune en maison 2, c'est j'ai des aptitudes neptuniennes. Neptune, c'est quoi ? L'artistique. Je peux avoir des aptitudes artistiques. Pardon. Je peux être doué pour le dessin, la sculpture, la peinture, la musique, le piano, peu importe, parce que je suis un être intuitif. Neptune est le maître des poissons. Le poisson est un être inspiré et les artistes, ce sont des êtres inspirés. Les artistes, ils ont ce côté un petit peu décalé, ingénieux, inventif, inspiré. Ils ont comme ça ce côté un petit peu rêveur. Et quand on rêve, on imagine et je le ferai bien. Un artiste, par exemple, il va inventer, il va rêver, imaginer une certaine symphonie. Il va commencer à jouer du piano, il va commencer à jouer du violon, peu importe, mais il va manifester dans le réel les fruits de son imagination. Donc, quelqu'un d'inspiré, c'est quelqu'un qui a une idée, quelqu'un qui a de l'imagination et qui le retransmet dans le réel, dans le concret. Donc, ici, avec Neptune en maison 2, Mans dia peut avoir des aptitudes médicales, des aptitudes artistiques, thérapeutiques, médiumniques, des aptitudes à la compassion, à l'empathie. Mais Neptune en maison 2, quelque part, vient mettre du flou sur l'argent aussi. Demander à un poisson, tiens, pour toi c'est intéressant de gagner beaucoup d'argent. Alors, oui, évidemment, c'est important pour tout le monde, mais le poisson, ce n'est pas le signe qui va être attiré particulièrement par l'argent. Donc, avec Neptune en 2, quelque part, il est possible, évidemment, il faudrait regarder un peu plus dans le thème. Elle a une lune en vierge, donc il y a quand même un besoin d'être rassuré par la terre, d'être rassuré par rapport à ses besoins matériels. Donc, l'argent a forcément de l'importance, l'air de rien, mais ici, avec Neptune en maison 2, la gestion financière peut être assez floue, aléatoire et on peut ne pas faire foncièrement attention à ses sous. Et on peut même donner, dilapider un peu de l'argent, un peu sans trop réfléchir, parce que foncièrement, il y a un côté généreux avec Neptune et donc avec le poisson. Donc, en tout cas, il y a pas mal d'aptitudes à tout ce qui est artistique, thérapeutique, médical, intuitif, empathique, compassionnel, etc. Donc, voilà pour Mance Dia. Ce qui clôture notre première maison de la maison 2 dans le thème des abonnés. Voilà, j'espère que ça t'aura plu, j'espère que tu auras pu trouver peut-être des liens, des accointances avec ton thème astral. N'hésite pas, si tu le souhaites, à demander un travail personnalisé. Toutes les infos sont en description de vidéo. Tu étais sur l'œil du scorpion. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501